OUECH Bonjour, donc c'est Radio Saint-Ferrol. On pose juste trois petites questions, crée-toi et environ, sur ce qu'ils pensent de l'élection présidentielle. La première question, c'est de savoir qu'est-ce que vous pensez globalement de la campagne présidentielle. Est-ce que vous êtes satisfait du niveau des débats ? Alors, je vous avoue que je ne la suis pas énormément. Les débats qui m'intéresseraient, ce serait autour de l'écologie. Après, j'ai tendance un peu à fuir beaucoup les médias télévisés. Donc, je pense que j'ai une vision partielle, mais je m'inquiète un peu du fait qu'il n'y ait pas forcément d'espace où les idées soient vraiment confondantes, où il y a une vraie confrontation des idées. Je ne suis pas vraiment satisfait du niveau des débats. J'ai l'impression qu'on pose beaucoup de mauvaises questions. La majorité des jeunes aujourd'hui qui sont dépolitisés aimeraient plus de débats sur des questions écologiques ou des questions concrètes, plutôt que des débats sur, je ne sais pas, des vieux sujets. On n'est jamais vraiment satisfait du niveau des débats. Ça se passe toujours un peu à des strates intouchables. On voudrait des débats peut-être plus locaux, plus citoyens, plus démocratiques, plus participatives. Ce serait peut-être des débats de fond et pas des guéguerres de clocher. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir une idée claire, au moins, du programme des différents candidats ? Certains candidats, oui. D'autres, pas du tout. D'autres, je ne regarde même pas parce que ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie d'être polluée dans ma tête. En tout cas, sur les grandes tendances, oui, elle est assez claire. Ils sont assez marqués. Ils ont pris des positions générales. Après, sur le détail, non. Évidemment, sur certains enjeux sociaux et environnementaux, on manque un petit peu de précision peut-être. Pas vraiment. Enfin, avec le trop grand nombre de représentants de la gauche ou de la droite, enfin, on s'y perd énormément et c'est vrai que ça manque de clarification. Je pense que je pourrais les avoir, disons, si je cherchais à savoir ce que chaque candidat pense. Je chercherais. Après, je sais déjà, il y a beaucoup de candidats dont les thèses, en fait, n'auraient plus. Donc, je ne vais même pas m'intéresser à leurs propositions. Je trouve qu'on parle beaucoup de la forme, des individus, mais pas tant des programmes qui sont soutenus. En tous les cas, pas dans le détail. Est-ce que cette campagne, elle permet de parler des sujets qui vous tiennent à cœur, vous ? Pas vraiment. Il y a des sujets qui ne sont vraiment pas beaucoup abordés ou qui sont complètement squeezés par ce qui se passe en Ukraine. Donc, notamment, l'accueil des réfugiés qui ne sont pas des Ukrainiens, eh bien, on n'en parle plus du tout. Les sujets sont gommés au fur et à mesure de l'actualité, du présent. Ça va trop vite. La question de la culture comme identité individuelle, la culture qui est portée par chacun d'entre nous et comment chacun peut l'exprimer, comment elle peut être respectée dans toutes ces différences, je pense que ça, c'est peu traité et j'aimerais que ça soit plus présent. Les questions de l'écologie, elles passent au dernier plan. La question de l'éducation, de la recherche, par exemple, sont très peu adressées frontalement pour la plupart des candidats et ça me chagrine beaucoup. De toute façon, c'est tout ce qui est le plus urgent en ce moment, les thématiques de lutte sociale, environnementale, mais qui sont liées et qui ne sont pas abordées comme il le faudrait sûrement. Là, il y a une urgence et on fuit sûrement l'angoisse que ça nous fout de voir cette urgence en traitant d'autres sujets qui n'ont pas du tout de proportion comme on imagine la fameuse crise migratoire. Nous, en France, elle ne nous concerne pas du tout. Du coup, ça ne devrait même pas être un sujet. La thématique écologique, après ce qui est de l'égalité sociale, c'est-à-dire qu'il y a sûrement plein de chantiers sur lesquels les politiques pourraient travailler et malheureusement, les thèmes qui dominent sont des choses qui sont complètes accessoires et qui ne peuvent que créer des tensions artificielles. Après, avec la guerre qui vient de déclencher, j'ai l'impression que ça va être un peu biaisé aussi. Honnêtement, je ne sais pas vraiment. Peut-être que je ne sais pas exactement. Est-ce que vous pensez que cette élection, elle peut changer quelque chose au niveau local dans votre vie quotidienne ici à Cré ou dans les environs ? Non, pas du tout. Je pense que ça ne changera rien du tout. Tant qu'on ne changera pas de maire, on ne changera pas de quotidienne. Je ne suis pas du tout sur Cré, même si je connais bien la région, mais je pense que oui, le changement, il viendra des initiatives à la fois individuelles et des municipalités. Je pense que c'est là qu'il y a une force d'action et un déploiement qui petit à petit peut s'aimer. J'y crois beaucoup à ce niveau-là. Non, pour ça, c'est plutôt les élections locales qu'il faut gagner. L'élection nationale, ça ne changera pas grand-chose. Ça peut changer. À mon avis, la dynamique, elle est plus dans l'autre sens. C'est plutôt la dynamique locale qui peut changer les élections au niveau national, je pense. Je ne crois pas. Peut-être faire changer certaines mentalités s'il y avait un grand miracle d'une personne qui faisait changer une pensée globale. Mais non, je crois que j'ai vraiment perdu espoir sur le fait qu'une direction présidentielle puisse changer des choses à petite échelle et que les choses doivent s'organiser beaucoup plus localement avec des petits groupes et faire notre propre politique et même au-delà de politique, organisation sociétale à des plus petites échelles pour que ça soit plus cohérent. Est-ce qu'il y a une chose en particulier que vous attendez du ou de la future des présidents, présidentes de la République ? Moi, j'aimerais un vrai propositionnement fort sur les questions d'écologie. Je trouve qu'on n'avance pas assez à ce niveau-là. Pareil sur la recherche, mais je suis chercheur. Il n'y a pas grand-chose. Enfin, disons que je ne sais pas si c'est que j'attends ou que je n'ai pas d'illusion. Mais vu que les personnalités sont en position de gagner, je n'ai pas vraiment d'illusion. Après, on pourrait juste espérer ou souhaiter ou demander une espèce d'adéquation avec le peu de promesses que, de temps en temps, quand même, on arrive à leur arracher, notamment sur la question environnementale, qu'ils les tiennent. Déjà, ce serait pas mal, même si ce ne serait sûrement pas suffisant. Donner un peu plus d'espoir, et puis surtout pour l'agriculture, en fait. Qu'on essaie de sauver un peu tous ces gens, et puis qu'on essaie de les consommer localement. Renforcer peut-être la cohésion européenne, c'est déjà ce qui est en train de se faire. Et un approfondissement démocratique aussi en France, peut-être au niveau institutionnel. Déléguer un peu plus les décisions. Merci. 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 Merci.